Je viens de Paraguay, ici, depuis sept ans et demi, avec mon fils de 15 ans. Je connais des gens dans la même situation, qui chaque fois qu'ils voient la police, se cachent, tout, tout. Et moi, non, je n'ai pas peur. Dans une occasion, je me suis contrôlée. Dans ce moment, je me suis dit, voilà, c'est fini ici, je viens de repartir. Ça a touché mon dignité. Je me suis sentie dénigrée, criminelle. Je sais qu'être ici sans papiers, ce n'est pas légal, mais je ne suis pas un criminel. Le policier qui est en train de chercher mes affaires, il a trouvé la carte d'insécurité de mon fils et quelques factures, tout à mon nom, tout ça. Il m'a dit, mais tu es en train de payer les impôts ? Et je lui ai dit, mais oui, bien sûr. Il a dit, il n'est pas un noir, il est en gris. Et dans ce moment, c'était incroyable. Il m'a dit, excusez-moi, madame, nous vous souhaitons une bonne journée. C'est tout. Mais c'est un peu la hypocrisie de la société. J'existe, vous me voyez, non ? Mes employeurs, l'école, les mecs qui sont, c'est que j'existe. Tout le monde sait, mes regards, je suis en matière. Mais légalement, je n'habite pas ici. C'est compliqué, la sensation de que tu ne me vois pas, mais tu me sens quand même, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada